... Il y a un siècle, la radio a été créée. Il y a 40 ans, en 1981, le monopole d'État a été levé. Les ondes libérées en profitaient pour lancer des radios libres. Libre pour le ton, l'audace, l'impertinence que Carbone 14, Maurice ou Lafès ont instauré dans ses émissions du soir. Que sont-ils devenus ? Laurent Hakim, Fabienne Bévis. ... Un autocollant d'époque, un peu de scotch et une affiche de film emblématique. En quelques secondes, ce trublion des radios libres ressuscite l'esprit de la station la plus déglinguée des années 80. Bonjour, une nouvelle radio vient de naître, une radio libre, radio libre, radio Carbone 14. Carbone 14, en 1981, parmi les centaines de radios privées, cette station extravagante et sans filtre est l'emblème d'une liberté absolue. C'est là, derrière cette porte, que moi j'appelle presque la porte de la liberté, on va se découvrir. Bam, c'est parti comme ça, quoi ! On va faire de la radio ! Donc d'un seul coup, c'était formidable. Et la preuve est venue, évidemment. Au début, les émissions n'étaient pas terribles, il y avait de la bonne humeur. En fin de compte, ce qui était important, c'était le cri. C'était de bouger, de dire dans la tête des gens, « Ah, vous voyez, voilà, et vous pouvez parler, vous pouvez venir. » Sur Carbone 14, Jean-François Galotte s'appelait David Grossex et toute la radio était sur le même ton. Jean-Yves Lafesse, lui, c'était un cri dans la nuit, celui qui annonçait les délires noctambules. Une antenne ouverte aux auditeurs sur des thèmes toujours plus débridés. « Il faut quand même qu'on a un auditeur qui nous parle clairement et simplement, hétérosexuellement ou homosexuellement. » « Là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était un théâtre, que la radio devenait un théâtre où on était comédien et on était totalement libre de faire ce qu'on voulait. » La libre antenne, un art de funambule et le marathon nocturne de La Fesse pouvait tourner au fiasco. « Devant le peu de consistance des appels de ce soir, je m'insurge et je dis non. » « Alors, ça faisait des flops parfois. » « Et puis parfois, il y avait des moments dingues. » « Pas seulement drôles d'ailleurs, mais aussi parfois poétiques. » « Je pense que c'est une radio qui est en avance sur son temps. » « Il n'y avait pas de case, en quelque sorte, pour ce type de radio ou alors il aurait fallu un projet plus sophistiqué, plus ambitieux, un peu plus culturel. » « Carbone 14 a donc disparu et c'est d'abord Maurice. » « Maurice, Skyrock, 22 heures. » Qui a remis la libre antenne au bout du jour. « Allô, Kirona, je te prie. » Place aux auditeurs, mais malheur aux plus téméraires qui ont voulu défier l'animateur. « Alors, tu as téléphoné tout à l'heure pour savoir quoi ? » « C'était pour te dire que je trouvais que c'était trop facile le rôle que tu avais. » « Casse-toi maintenant. » « C'est tout ? » « Oui, oui. » « D'accord. » « Comme au téléphone, c'est ça que tu voulais voir. Casse-toi. » « C'est un programme qui s'écrit tous les jours, dans lequel il y a des surprises tous les jours. » « On ne sait pas qui va appeler. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment moi, je vais les recevoir. » « On est courageux. On affronte la personne de face, ce qui devient « je » pour ceux qui appellent. » « C'est une rencontre formidable entre des gens qui, pour la plupart, n'ont aucune raison de se croiser. » « Aujourd'hui, Maurice met toujours en garde ses auditeurs, mais les échanges sont moins vigoureux. » « Pour résister autant, la libre antenne a fait quelques concessions. » « Demain soir, 21h, je serai là. » « Des deux côtés du micro. » « Et toi ? » « Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. »